Vas-y, allez, allez, Patricia l'a lu le soir. Je l'ai relu, en vitesse, c'est donc un jeune homme, on comprend qu'il a des dons, des rêves, des choses comme ça, c'est un exclu. Il a les yeux très clairs et les cheveux blancs, on voit que c'est un peu un albinos, il a eu une naissance et puis une vie avec une particulière, elle est maltraité par les autres enfants, il adore l'Asia qui est très belle, qui est la fille d'un jour du village, et en fait, elle va le remarquer à l'église, parce que l'endroit derrière lequel il est caché se casse un peu la gueule, puis bon, elle va le remarquer, et puis elle va aller le chercher un peu dans son antre, je dirais. Elle est passée, elle aussi. Voilà, et elle aussi, on sent que j'y ai dit, c'est bon, exactement. Il dort dans le four, il dort dans le four, donc on reconnaît les lieux, effectivement. Le four, il faudra que tout le monde prier, c'est celui qui est à côté, là. Et si j'ai donc pris cette idée, c'est parce que mon père, il a même eu le compteur, de raconter comment un pauvre type du village n'avait pour abri qu'un four énorme, et le premier de l'an, le premier de l'an, quelqu'un lui avait donné de l'eau pour se laver, de l'eau chaude, de la voisine, lui se lave et il meurt de la congestion. Il veut entrer dans le four, il a les jambes qui dépassent, et le matin, quelqu'un lui tape, il lui dit, bon dit, bon là, bon cabinet, bon là, pas gestion à tout le monde, mais je ne le réponds pas, il est bon. Donc moi, Aksama, comment j'ai créé un livre, les éléments d'un livre, c'est une réalité, et puis il est concentré, ou il est le levé, ou... Et donc ensuite, Léz vient le trouver pour lui demander de lui faire découvrir la montagne, de l'emmener à la cascade, à la montagne. On voit qu'elle est en quête, hein. Voilà, parce qu'elle est aussi en quête aussi de liberté, parce qu'elle est très très surveillée par son père, bien sûr, et tout ça. Elle est courtisée aussi par les jeunes gens du village, donc un des jeunes gens très cruels qui tourmente justement le jeune homme, voilà, et son principal prétendant. Et comment dire, ensuite, il se passe-t-il, comment dirais-je, donc le narrateur tue un énorme sanglier, voilà, c'est ça, et en fait la carcasse va se décomposer au pied du fameux châtaignier, et comment dire, enfin, c'est tellement complexe que c'est difficile de le résumer en deux mots comme ça. Disons que la fin, je ne voudrais pas vous la révéler, parce qu'elle est très surprenante, mais lisez-le, parce que... Enfin, comme l'a dit Marilyn, on peut dire que la jeune fille va périr. On peut le dire, oui. Oui, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.